Le 11-13, Lucie Bavrel. Des souris et des hommes, c'est chaque semaine et c'est avec Jean Pouly. Bonjour Jean. Bonjour. Alors pour cette toute dernière chronique, un nouvel anglicisme, évidemment. Comme toujours. On parle du e-learning, alors qu'est-ce que c'est ? Le e-learning, on va traduire ça par la formation en ligne, contrairement à ce que ça pourrait vouloir dire. Parce que e, comme electronic learning, alors c'est pas l'apprentissage électronique ou de l'électronique, mais toutes les formations à distance, en fait. Voilà. Alors on le traduit mal, nous, en français, c'est ça ? On a une mauvaise traduction ? Oui, parce que electronic learning ne veut pas dire formation en ligne et on voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on comprend en français par e-learning, c'est l'ensemble des dispositifs de formation à distance qui utilisent Internet et les nouvelles technologies. On en est où en ce moment, aujourd'hui, de ce mode d'apprentissage ? À quoi est-ce qu'on peut se former avec ça ? Alors, bon, d'abord, il faut savoir que c'est un principe qui a suscité beaucoup, beaucoup d'illusions, de fantasmes, d'intérêts, parce qu'on s'est dit, finalement, on va tout pouvoir faire à distance. Alors ça a vraiment mal marché au départ, ça a été laborieux après, dans les années 90, et là, ça commence à exploser, ça commence à aller mieux, parce que les outils sont plus mûrs, les gens ont plus d'habitude, les contenus sont meilleurs, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, l'ensemble des produits et services en ligne, ça représentait en 2010 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on va dépasser les 50 milliards d'euros en 2015, et donc c'est vraiment en train de devenir, surtout pour la formation professionnelle et continue, un mode de formation en plein développement, avec même des entreprises qui développent leurs propres plateformes de formation en ligne, ce qu'on appelle les Learning Management Systems, qui se développent très fortement, et j'allais dire, on peut se former dans tous les domaines, le commercial, le marketing, ressources humaines, certification, qualité, communication, j'allais dire, il n'y a pas vraiment de limite. Pourquoi est-ce que ce type de formation a un succès ? Alors, il y a plusieurs raisons, il y a en fait beaucoup d'avantages, en tout cas théoriquement, après dans la pratique c'est plus compliqué, d'abord on peut accéder à une très grande diversité de contenus, c'est une première chose, souvent parfois réserver une élite d'ailleurs, et puis on peut faire une formation à plusieurs milliers de salariés d'un coup, en diffusant un contenu sur des plateformes informatiques. Ensuite, on peut se former, j'allais dire, quand on veut et où on veut, donc notamment, par exemple, de chez soi, ou dans un site distant, on n'est pas forcé d'aller à un endroit pour se former, c'est un peu comme le télétravail finalement, il y a les mêmes avantages. Et puis, et ça c'est, alors là, au plus au niveau de la pédagogie, assez intéressant, c'est qu'on peut apprendre à son propre rythme, avec un enseignement en fait adapté à son niveau, à son profil, c'est ce qu'on appelle en fait la pédagogie différenciée, qui est aussi une recherche dans la pédagogie traditionnelle avec les élèves, et qui est assez dure à mettre en oeuvre, parce qu'on a souvent ce qu'on appelle un nivellement par le groupe, on est obligé de faire le même enseignement à tout le monde, là on peut faire une pédagogie différenciée. Et puis ça permet de rentrer en contact avec d'autres élèves, de travailler de façon collaborative, et puis on a aussi constaté, alors c'est peut-être parce que c'est le secteur du numérique, que ces pédagogies en ligne étaient souvent à la pointe avec des innovations pédagogiques, comme les pédagogies actives, comme la formation participative, l'apprentissage par problème, par le jeu, par la résolution de conflits. Et derrière tous ces atouts se cachent forcément quelques limites, non ? Oui, j'allais dire qu'en fait la principale limite c'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire que le principal défaut c'est sa qualité, c'est que c'est virtuel, donc on ne peut pas tout faire par le virtuel, on a besoin de se voir là aussi, c'est comme dans le télétravail. Alors on essaye de faire ce qu'on appelle un blend learning mélangé, c'est-à-dire un peu de présence, un peu de virtuel, pour équilibrer. L'autre inconvénient c'est qu'il faut quand même un certain nombre de prérequis techniques, il faut du matériel, de la connexion, parfois il y a des jeux vidéo, parfois des très bonnes connexions, des bons ordinateurs, donc il peut y avoir un risque de fracture numérique entre ceux qui ont le prérequis technique, de matériel, de formation pour suivre ces formations, et ceux qui ne l'ont pas. Voilà, et puis surtout, comme pareil le télétravail, il y a beaucoup de freins culturels, des appréhensions par rapport à la technique, à la motivation, à la concentration, à l'autonomie, ce n'est pas si simple que ça. Et quelles sont les dernières évolutions du e-learning ? Alors c'est en plein bouillonnement, comme je vous disais, ça se développe beaucoup. On a parlé dans ces émissions des Serious Games, donc là ça se développe pas mal aussi le Serious Gaming, parce que c'est assez motivant, assez attractif pour les salariés de rentrer dans un processus ludique de jeu, également une tendance, le mobile learning. Alors là, c'est grâce au développement des tablettes, des smartphones, qui se développent beaucoup, notamment chez les cadres, même basse-feuillement. Et là, finalement, l'idée, c'est de pouvoir utiliser tout un tas de temps, entre guillemets, perdu, notamment le transport, quand on est dans les transports en commun, où on peut se former en jouant sur des applications. En tapotant sur son papier. Voilà, et puis dans les pays en voie de développement aussi, ça se développe beaucoup, notamment l'apprentissage, tout simplement, de l'écriture, de la lecture, avec des tablettes, des smartphones. Et puis, deux autres innovations que j'ai eu la connaissance de découvrir, enfin la chance de découvrir à l'Université de Lyon, lors d'un barcamp. Un barcamp, c'est une espèce de non-conférence, où on boit des coups et on rencontre des gens, voilà. C'est nouveau, ça, non ? Ouais, c'est nouveau, mais c'est très sympa. Et donc, c'était un barcamp sur apprendre autrement, voilà. Et on a eu deux présentations, moi, qui m'ont passionné. Alors, la première s'appelle les flipped classrooms. Alors, flip, ça ne veut pas dire être flippé, avoir peur, mais ça veut dire inversé en anglais. Donc, les classes inversées. Alors, le principe est tout simple, on inverse le processus. C'est-à-dire que c'est d'abord, alors, la partie transmissive des cours, le protocole, le consigne et l'exposé, en fait, est mis en ligne à l'avance avec des vidéos, des cours. Donc, les élèves, en fait, bossent, ils vont faire le cours, c'est eux qui font le cours. Et ensuite, on se retrouve avec les enseignants et c'est les élèves qui expliquent ce qu'ils ont trouvé. Et là, on fait une interaction, un échange. C'est-à-dire qu'on inverse le processus et, en fait, on met les élèves dans un processus d'autonomie, d'interactivité beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, ce concept repose sur, en fait, une nouvelle donne, c'est que le savoir qui était dispensé un peu ex cathédra basé sur la rareté des livres qu'on avait avant n'existe plus puisqu'aujourd'hui, on a tout en ligne. Donc, ça a plus beaucoup d'intérêt. Et l'intérêt se situe ailleurs, en fait, dans le décodage des informations et des connaissances, l'interaction, la stimulation, la curiosité, la créativité et puis, comme je le disais, l'autonomie et la responsabilité des élèves. Donc, on inverse un peu les rôles. Et puis, dans cette même logique de la fin de la rareté des informations, qui est une nouvelle donne, ça s'incarne aussi dans le succès fulgurant d'un nouveau concept qui s'appelle les MOOC. Alors, qu'est-ce que c'est les MOOC ? C'est les Massive Online Course ou cours massivement en ligne. Alors là, on trouve gratuitement des cours des plus prestigieuses universités américaines, comme Stanford ou Princeton, qui ont mis leur ligne sur un site qui s'appelle Coursera et qui revendique, tenez-vous bien, Lucie, plus de 2,3 millions d'étudiants. Voilà. Avec le MIT Award qui ont 150 000 étudiants sur le même cours. Voilà. Qui suivent le même cours. Parce que c'est gratuit. On s'inscrit et on suit ces formations en ligne. N'importe où, en France, dans le monde. Dans le monde entier. Voilà. Alors, il y a un prof qui fait un cours à 150 000 étudiants. Voilà. Et c'est gratuit. Le modèle économique n'est pas encore en place. Donc, généralement, ils font payer juste la certification, donc l'accès au diplôme. Alors, c'est beaucoup plus démocratique puisque tout le monde peut s'inscrire. Surtout quand on connaît le prix des inscriptions dans les universités aux Etats-Unis. Oui, exactement. Donc, là, c'est vraiment nouveau. Et puis, ça court-circuit quelque part aussi le circuit traditionnel parce que les entreprises vont chercher directement auprès de ces plateformes les meilleurs étudiants. Et là, c'est vraiment en plein développement. Le e-learning. Donc, merci beaucoup, Jean Pouly. On vous retrouve avec plaisir dès janvier prochain, le 11 janvier. En attendant, passez de très belles fêtes. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...